Allez, place à votre grand format dédié cette semaine, un mode de consommation qui explose depuis une dizaine d'années. Les distributeurs automatiques fleurissent partout en Europe, en France et en Champagne-Ardennes aussi. Acheter sa baguette, ses œufs, des fleurs sans faire la queue et même dans les plus petits villages est devenu possible. Mais que reste-t-il de l'humain derrière ses vitrines ? Réponse dans la Marne avec Émilie Forzi et Raphaël Doumergue. C'est très pratique, parce qu'en fait on peut venir à toute heure et qu'au dernier moment pour un dîner, c'est bien, le week-end aussi. Nadine et François-Thomas-Henri sont producteurs de fleurs dans les Ardennes. Habitués à vendre sur les marchés, ils investissent en 2015 dans un distributeur à casier. On avait besoin d'écouler la production autrement parce que la fleur, on ne peut pas l'arrêter dans la production. Il y en avait trop pour écouler sur le marché. Des fleurs fraîches, disponibles 24 heures sur 24, c'est la promesse de l'automate. Du pain, des produits frais, mais aussi de la pharmacie d'urgence ou du pelé pour son poêle, on trouve partout des distributeurs de tout. Pompier de Paris à la retraite, Nicolas Noirot s'est associé à son compagnon de rang, Benjamin Coperlet. Ils sont désormais apiculteurs à plein temps. Une fois par semaine, Nicolas recharge son distributeur de miel installé dans le hall de la gare TGV depuis bientôt un an. Le premier endroit qui nous est venu avec Benjamin, c'était dans les gares. On s'est dit, il y a du passage, il y a des gens du coin, parce qu'il y a des gens qui prennent tous les jours le train pour venir sur Reims ou des gens de Reims qui vont travailler sur Paris. Et donc pour nous, c'était logique. Et puis on a aussi beaucoup de touristes sur Reims. Et quand on regarde dans les gares de Reims et de Beuzanne, il n'y a pas de boutiques souvenirs. Et bien là, on a un produit local qui est appris plus que raisonnable. Donc du coup, c'est une bonne piège pour tout le monde. S'appeler aux touristes et à la SNCF. L'entreprise a proposé aux apiculteurs un espace pour installer un rucher pour leur production, mais pas seulement. Il va servir aussi de rucher témoin pédagogique. On va recevoir des écoles ici, on va recevoir des entreprises pour les séminaires. On va faire tout ça autour de ce rucher de la gare SNCF. Des ateliers pédagogiques qui n'existeraient pas sans l'arrivée du distributeur. Vous avez des ruches qui sont là. Le distributeur, il est à 50 mètres derrière. Bonheur. Si le bonheur est dans le distributeur, la restauration rapide va le trouver. De nouvelles franchises de pizzas apparaissent et envahissent nos trottoirs. Des machines comme celle-ci, il en existe 25 autour de Reims. Les pizzas peuvent être récupérées chaudes et cuites sur place dans la machine en 3 minutes ou bien froides à réchauffer à la maison. Une pizza prête en 3 minutes. Ça semble pratique, mais sera-t-elle bonne ? L'épicière et moi venus de Calabre, Pasquale Raveoli, expert de la cuisine italienne, nous donne son avis. La pâte, elle est moelle, elle sent bien. Maintenant, on la goûte. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans la pizza italienne. Ça, c'est la pizza que je goûte en France. C'est dans le style, dans le goût des Français, bien sûr. Mais elle est bonne. Elle est une bonne pizza. Elle est un avis possible. Pour obtenir ce résultat, il a fallu beaucoup de réflexion aux ingénieurs de la marque. Ils ont d'abord imaginé le distributeur. Ils ont aussi créé des ateliers de fabrication sur mesure, comme celui-ci à Saint-Brice-Courcel. Puis pris un an pour mettre au point une recette de pâte, avec de la farine bio et locale. Les gens, quand ils vont arriver à une machine, ils ont un a priori. C'est une machine qui va leur sortir une pizza, mon Dieu, incroyable. Donc déjà, si vous ne mettez pas des produits de qualité dessus, vous ne faites pas un produit de qualité, les gens ne reviendront plus. Des ingrédients frais et français, sauf la mozzarella importée d'Italie. Les durées de consommation sont contrôlées par QR code et scannées par les distributeurs à la pointe de la technologie. Mais il n'y a pas que les machines. Des cuisiniers, formateurs, livreurs ou manutentionnaires, cette société a su inventer tout un microcosme autour de la pizza. On crée de l'emploi local dans les ateliers. On recrée de l'emploi dans les usines où on fabrique des machines, parce qu'il faut des ingénieurs, il faut des techniciens pour faire tout ça. Donc on a déjà deux usines qui sont en plein rendement. On est sur le point d'en faire une troisième, donc c'est encore être de l'embauche. Tout un savoir-faire pour sortir en moyenne 500 pizzas artisanales par jour. Maurice rencontre pourtant des difficultés à installer ses automates dans certaines communes. Il y a des maires très conciliants, même dans l'Aisne, beaucoup. Dans la Marne, il y en a quelques-uns. Malheureusement, ce n'est pas légion. C'est plutôt réticent dans la Marne. C'est plus réticent que dans l'Aisne. C'est dommage, parce que c'est un service en plus à la population. Dans le Grand Reims, il existe une aide à l'installation pour les artisans. De 20 à 30% de l'investissement est pris en charge. Mais il n'y a pas eu de nouveaux distributeurs subventionnés depuis 2020. Les maires préservent les commerces déjà en place. On privilégie les gens qui payent des impôts sur la commune. Parce que ces gens qui sont de l'extérieur ne payent pas de taxes foncières. C'est la seule rentrée qu'on a dans les communes. C'est pour favoriser les gens qui ont investi sur la commune. Des fonds de commerce avec du personnel, avec un savoir-faire. C'est pour ça qu'on privilégie les gens qui sont en place. Maintenir la proximité, pour nos apiculteurs, c'est primordial. La texture est différente. C'est le miel que j'ai beaucoup mangé quand j'étais enfant. Exactement. Leur miel s'écroule dans deux hypermarchés de la région parisienne. Les distributeurs dans les gardes-reins se tournent bien. Mais la vente directe présente d'autres avantages. C'est bien les distributeurs, c'est bien les points de vente. Mais le marché, ça vous donne la tendance et vous avez le contact avec le client. Ces petits papiers, mamies, qui viennent vous raconter leur semaine, tout ça. Ça, ça n'a pas de prix en fait. Le produit a une histoire et on le partage avec nos clients. Nicolas et Benjamin font deux marchés par semaine. Car rien ne remplace le contact humain.